Et salut tout le monde c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler de Bicoyot. A l'heure actuelle pour leurs 20 ans, Bicoyot ont sorti une nouvelle gamme de produits équipés de leurs derniers ventilateurs, donc les Lightwings, et vous allez voir que cette déclinaison est quand même ultra agréable parce qu'on va se retrouver à l'heure actuelle avec des Ventirad, des Watercooling et des boîtiers équipés de ventilateurs RGB, donc les derniers du coup en fait de la marque. Mais la question qu'on se pose finalement c'est avec cet ajout, est-ce que Bicoyot a réussi finalement à pouvoir en fait allier trois points qui sont majeurs à l'heure actuelle en fait dans la partie hardware, c'est-à-dire les performances, le silence et l'aspect esthétique. Et bien c'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Et dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter le dernier de chez Bicoyot, il s'agit du Pureloop 2 FX en version 360 mm. Dans une prochaine vidéo sur la chaîne vous retrouverez du coup aussi la présentation du dernier boîtier, donc le 500DX en version FX, et vous allez voir qu'on a quand même pas mal de petits surprises sur ce dernier. Sur ce je tiens en fait à vous remercier Bicoyot de m'avoir permis de tester leur dernier produit, de me faire confiance du coup sur cette partie de test, et d'ailleurs c'est aussi grâce à vous, à votre suivi, à votre abonnement, à votre engagement en fait sous mes vidéos, donc en tout cas aussi merci à vous. Et bien évidemment si vous souhaitez participer en fait aussi à la chaîne vous savez quoi faire, le pouce bleu pour l'encouragement, l'abonnement avec la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez de la dernière gamme de produits de chez Bicoyot, ou en tout cas plus précisément de ce watercoding. Bref sur ce, avant de commencer par la présentation avec l'unboxing, le test de ce watercoding, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponso, et sinon je vous dis à dans un peu plus d'une minute pour le test du pur look de FX. Et là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey, et si vous voulez vous intéresser ça va être les clés Windows 10, donc là ils proposent une clé Windows 10 Pro à 17,40€, on fait acheter maintenant pour la mettre dans le bannier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter, donc ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par Paypal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bien du coup vous allez directement dans le User Center, pour pouvoir voir où est votre commande, après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows, vous allez coller la clé, donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows, tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes, et après votre Windows est activé, mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019, qui est de base du coût à 38,60€, donc elle nous dit attention qu'on doit le confirmer via le compte Microsoft, avec le code MHT18, on l'a avec 10 euros de réduction, donc à 28,95€, moi je réutilise Paypal, on se retrouve dans le User Center, pour retrouver la clé, ou même si tu peux la clé Windows, ça ne change pas, après on va sur le site de Microsoft, avec Office Center, on copie-colle la clé, comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant, et après on va se retrouver directement, donc dans notre espace Microsoft, on va pouvoir installer le pack Office, car il a été activé avec succès, et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, à ce point de son étant passé, on va directement attaquer par l'unboxing de ce watercooling. Donc là comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur la boîte du 360mm, de chez BeCoyote, ou dans laquelle on va retrouver tout le bundle. Le bundle d'attache, qui se compose du coup, de toutes les fixations pour AM4, ainsi que pour Intel, donc en 1200, les 1150, ainsi que du coup le kit 1700. Ici, on va retrouver les 3 ventilateurs, donc les fameux Lightwings, qui vont eux apporter toute la partie RGB, à un autre beau watercooling, les notices de montage, qui sont indispensables. Et donc là on va retrouver l'ensemble radiateur, cold plate, ainsi que la pompe, la cold plate avec le logo BeCoyote, un contournement en ARGB, ici la pompe qui elle va être gérée du coup, par un 4 pin PWM, et le radiateur en 360mm. De plus, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver un contrôleur, ainsi qu'une bouteille de liquide, pour pouvoir re-remplir à l'intérieur du coup, notre watercooling. Je vais donc revenir sur le contrôleur, sur lequel on va pouvoir retrouver à chaque fois, des ports du coup, mâles ARGB plus PWM, 3 ports ARGB d'un côté, avec 2 ports PWM, de l'autre côté, 2 autres ports PWM, ainsi que 3 autres ports ARGB, et sur le dessus, 2 autres ports PWM. Ce contrôleur là, va être lui directement géré, avec un port ARGB, un port PWM, et une connectique SATA, pour l'alimentation générale. Et voilà, là comme vous avez pu le voir, avec l'unboxing, on se retrouve avec un packaging, qui est plus que complet. Là vous pouvez le voir, juste à côté de moi, il est tout simplement magnifique. Pour vous, il s'est passé que quelques secondes, pour moi plusieurs jours, le temps de le tester, de voir ce qu'il a dans le ventre. Très clairement, niveau performance, je n'ai pas été déçu. Mais avant d'attaquer sur l'aspect performance, je vais revenir sur 2 points, que l'on retrouve sur ce watercooling. Le premier point, il s'agit tout simplement, de la bouteille de liquide, que vous avez fournie directement avec. Certains se sont peut-être posé la question, lors de l'unboxing, mais à quoi ça sert réellement ? On l'a déjà vu apparaître, sur plusieurs de leurs watercoolings, en fait au fur et à mesure, dont des différentes éditions, des purloupes. En soi, c'est simplement que, au fur et à mesure des années, un watercooling AEO, donc en fait un all-in-one, peut perdre du liquide. Et du coup, ce liquide là, il va être remplacé, entre guillemets, à part de l'air, ou en tout cas par du vide. Ben finalement, vous faire un peu plus forcer les pompes, ce qui va entraîner une mort prématurée de la pompe, et donc une mort de votre AEO. Et là, Be Quiet veut pas lier à ça, ils vous fournissent une bouteille de liquide, et la possibilité de remplir de façon simple, votre watercooling. Là, à l'heure actuelle, ici, vous avez une vis sur le bas du radiateur, qui vous permet, avec un simple tournevis cruciforme, de pouvoir l'ouvrir. Il vous avait un joint, pour garantir l'étanchéité, et pour pouvoir re-remplir, finalement, votre watercooling. Chose qui pour moi, est un point positif, mais malheureusement, un indicateur, et cet indicateur là, est tout simplement le niveau de remplissage. Et oui, après, c'est difficile de pouvoir créer cet indicateur, simplement parce que, en fonction de votre placement dans votre boîtier, l'indice sera totalement faussé. Donc, c'est pour ça que je pense que Be Quiet est bien en avance, finalement, face à leur concurrent, parce qu'ils vous permettent de pouvoir, justement, continuer, en fait, à garder votre watercooling, dans une durée, quand même, beaucoup plus longue que d'habitude. Mais simplement, ben, ils auraient peut-être fallu travailler, ou il faudrait peut-être travailler, à ce moment là, dans une méthode, pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut re-remplir, finalement, votre watercooling. Le second point où j'allais en venir, et je remercie Be Quiet pour avoir fait ça, c'est que leur contrôleur est ultra bien fait. Il est compatible sur toutes les plateformes, que ça soit sur du Asus, du MSI, du Gigabyte, franchement, il n'y a eu aucun souci. J'ai pu gérer, du coup, l'éclairage sur toutes les plateformes. Il est à 100% compatible, les effets sont à chaque fois les mêmes et similaires, ça, il n'y a aucun souci. Il est simple d'installation, peut-être un petit peu gros, en fonction des boîtiers. Si vous avez des boîtiers qui sont en fait un peu petits, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué de pouvoir le placer, car il a quand même une certaine masse, finalement, et avec tous les câbles en fait réunis dessus, ça peut peut-être bloquer au niveau cable management, mais en soi, ce n'est qu'un détail pour moi. Le fait d'avoir ce contrôleur qui est vraiment présent et qui est assez discret en fait dans la configuration est un plus, finalement, et ça, je remercie Be Quiet pour avoir fait ça. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse, l'aspect performance et température. Là, je ne sais pas si vous l'entendez en fait à côté de moi, mais en tout cas, les ventilateurs sont à 100%, ils sont audibles, c'est-à-dire qu'on les entend, d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Cependant, ce n'est pas agressif, ça ne fait pas du coup en fait un gros bruit, etc. en fait dessus, on est quand même sur quelque chose qui reste silencieux. Vis-à-vis de l'aspect général dans le bruit, très clairement, ce Be Quiet respecte du coup leur charte de silence et respecte leur qualité. En soi, ça, il n'y a aucun problème. Alors actuel, d'un point de vue vraiment en données techniques, quand j'ai pu comparer avec par exemple le GSK Linky où j'étais à 55 décibels, là je suis à 48 décibels à 100%, donc en soi, je n'ai aucun problème en fait dessus. Même si pour certains, ces chiffres-là, ça paraît peut-être haut et extrêmement du coup en fait brillant, non, ce n'est pas le cas. Franchement, ce watercooling, même à 100%, il reste du coup ultra silencieux. Ça fait partie des watercoolings, j'allais dire, les plus silencieux que j'ai pu avoir à l'heure actuelle et j'en suis ultra content. Franchement, pour moi, ça reste un très bon produit. Maintenant, d'un point de vue performance global, d'un point de vue refroidissement, est-ce que BeCoyote a réussi ce pari finalement d'allier l'aspect esthétique, l'aspect silence, l'aspect qualitatif finalement parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra qualitatif à l'aspect performance global. Eh bien, je vais tout de suite vous le dire, oui. Et pour ça, je vais vous présenter les résultats de mes tests. Vis-à-vis des tests que j'ai effectués, j'ai pu les effectuer sur un 12900K et j'ai pu les effectuer sur un 5800i. Vis-à-vis des températures, il n'y a strictement rien à dire. Elle parle d'elle-même. Je vous les présente tout de suite. Et voilà, là vous avez une température donc stabilisée en idle, c'est-à-dire soit sur le bureau juste après le démarrage, la température de la pièce était à 25 degrés, sur le i9 en 12900K à stock, on était à 35 degrés comparé à 34 degrés pour le Ryzen 7 5800X. Maintenant, sur Cinebench R15, pour l'ont testé du coup 10 minutes, on était sur le 5800X à 75 degrés en température maximale et sur le 12900K on était à 78 degrés. Maintenant, pour la température sur Prime 95, donc qui est une utilisation quand même assez hors norme, j'ai testé pendant 5 minutes, sur le Ryzen 7 5800X on est à 89 degrés du coup sur une température maximale comparé du coup au Intel i9 12900K où on était à 95 degrés du coup de température maximale. Après je le rappelle, Prime 95 n'est pas fait du coup pour un usage classique, on est vraiment poussé à 100%. En parlant de 100%, là voici du coup les décibels que j'ai pu mesurer, donc à 100% de ventilation on est à 44 décibels comparé à 38 décibels pour 50% d'utilisation, donc 50% de puissance de rotation pour les ventilateurs. Ce qui en fait pour moi du coup les watercoolings les plus silencieux en sachant que toutes les mesures que je vous ai présentées avant ont été prises à 100% d'utilisation. Et voilà, comme vous avez pu le voir avec les résultats, franchement, ce watercooling d'un point de vue température il se démerde quand même vachement bien. On est quand même sur des bonnes températures, il refroidit bien que ce soit le i9 ou le 5800X il y a zéro problème dessus. Finalement, j'en ai à venir en fait que ce watercooling là est limite parfait. Le seul défaut que je vais avoir dessus ça va être le câblage au niveau de la pompe, enfin pas au niveau de la pompe mais plutôt au niveau du waterblock qu'on va pouvoir avoir pour la gestion du ARGB en fait de la pompe. Et sinon pour moi ce watercooling là est parfait. Si je devais lui me décerner une médaille, je lui mettrais une médaille d'or parce qu'à l'heure actuelle d'un point de vue tarification, qualité, d'un point de vue connectivité qui est simplifié avec un contrôleur non propriétaire, l'aspect visuel qui est excellent finalement et puis d'un point de vue après performance, je n'ai strictement rien à dire sur ce watercooling, il est tout simplement super beau. D'un point de vue tarification je n'en ai pas parlé, à l'heure actuelle il est sorti en fait au prix de lancement moins cher que son grand frère parce qu'on le retrouve à 124,95 pour la version 360 mm avec un prix qui va augmenter aux alentours des 160 euros après et là à l'heure actuelle même en 240 mm on se retrouve avec 100 euros le prix de sortie pour du coup un prix qui va être maintenant en fait plutôt éligible aux environs des 130 euros en 240 mm. Franchement, à ce tarif là il y a beaucoup de concurrents mais qui font à chaque fois moins bien sur plusieurs domaines que ce soit l'aspect esthétique alors même ça si c'est subjectif mais que ce soit d'un point de vue connectivité que ce soit d'un point de vue qualité physique que ce soit même d'un point de vue performance il y a peu de concurrents qui peuvent s'asseoir finalement maintenant en fait à sa table et dire voilà là je suis là qu'est-ce que t'en dis enfin bref vous m'avez compris pour moi ce watercooling là j'en suis en fait amoureux et je vais le conserver sur une confine principale parce que franchement il est excellent bref sur ce si vous avez aimé cette vidéo et bien n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire vous avez tous les liens en description concernant ce watercooling concernant les différents liens pour vous le procurer si vous le souhaitez je tiens à préciser que je n'ai pas été payé par Becoyote ils m'ont simplement envoyé les produits et ils m'ont dit fais-y un test fais-nous un retour et puis voilà ils ont rien dicté en fait sur ce que je devais dire ou pas et ça franchement merci aussi à eux parce que ça vous prouve une certaine confiance et merci à vous de pouvoir en fait à chaque fois me suivre sur les vidéos de vous abonner aussi en fait à la chaîne on est bientôt aux 10 000 abonnés et ça merci beaucoup et c'est grâce à vous aussi grâce à vos abonnements à vos partages à vos vues finalement en fait sur mes vidéos qui me permettent de pouvoir tester ce type de produit et j'en suis ultra content sur ce n'hésitez pas en fait à faire vos retours sur les différents réseaux sociaux que ce soit sur Twitter sur Instagram sur Twitch et sur Discord vous avez tous les liens en description et je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne c'était MT salut Sous-titrage ST' 501